Merci, Céloine, et je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui des cryobiopsies pulmonaires au cours des PID. Et la question qui m'a été confiée, c'est est-ce que c'est la fin des biopsies pulmonaires chirurgicales ? Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant ma présentation. Donc, comme vous le savez très bien actuellement, il est bien sûr recommandé à lui que tout cas de PID doit être présenté en discussion pluridisciplinaire en RCB. En se basant sur des données radiocliniques pour soit retenir un diagnostic, soit proposer une autre alternative diagnostique. Et il faut savoir qu'en se basant sur les données radiocliniques, 30% demeurent sans cause apparente connue. Et c'est dans ces situations-là qu'on a une indication, souvent un biopsie pulmonaire. Cette biopsie pulmonaire, jusqu'à il n'y a pas longtemps, se basait sur la biopsie pulmonaire chirurgicale avec des recommandations actuellement qui sont très bien claires, deux lobes différents, avec des échantillons qui sont de taille assez importante, en moyenne 4 cm, un rendement qui est très bon de l'ordre de 90 à 95% et une sensibilité qui est également très bonne de 91% avec une spécificité de 58%. Or, la biopsie pulmonaire chirurgicale qui constitue bien sûr le gold standard présente plusieurs limites. D'abord, elle nécessite une expertise avec une mauvaise coordination inter-observateur démontrée dans la plupart des études. En plus, elle a une certaine morbidité et une mortalité avec une durée d'hospitalisation qui est de l'ordre de 4 à 6 jours. C'est un geste qui est coûteux, qui est grevé d'effets secondaires, noté dans 13% des cas, lié essentiellement à la survenue d'exacerbations de la PID, noté dans 13% des cas, avec une mortalité moyenne de l'ordre de 1,7%, avec une mortalité à 30 jours qui peut atteindre 2,3%, lié essentiellement aux exacerbations à la suite de la biopsie pulmonaire chirurgicale. Ce geste présente également beaucoup de contraindications, notamment des contraindications d'ordre fonctionnel respiratoire, des contraindications dues à l'âge ou à la présence d'immunodépression. Que je ne vais pas détailler, que vous connaissez très très bien. Et c'est justement à cause de toutes ces contraintes qu'on a essayé de chercher une autre alternative au prélèvement biopsique pulmonaire. D'où le développement de la cryobiopsie pulmonaire transbranchique. Donc certes, c'est une nouvelle technique mise en place depuis à peu près 10 ans. C'est un geste qui se fait sous bronchoscopie rigide ou qui se fait par l'hyposcopie souple via une somme d'intubation et qui se fait sous sédation profonde. Le matériel n'est pas un matériel coûteux, il suffit d'avoir un appareil de cryothérapie qui coûte à peu près dans les 30-40 millions et il faut des cryosondes pour faire le prélèvement. Donc généralement, quand on fait des biopsies par cryo, on a des fragments certainement de plus petite taille que les multiples pulmonaires chirurgicales qui ne dépassent pas 1 cm. Donc ce prélèvement doit être fait sous contrôle scopique pour éviter justement les zones à risque, notamment la plèvre, donc il faut aller biopsier 1 cm à distance de la plèvre pour éviter le pneumothorax. Et il faut biopsier au-delà du tiers proximal du poumon pour éviter le risque de saignement. Donc pour répondre à la question est-ce que c'est la fin de la biopsie pulmonaire chirurgicale, on a besoin de vérifier trois choses. D'abord le rendement de cette technique, la tolérance de cette technique et surtout il faut la comparer par rapport au gode standard qui est la biopsie pulmonaire chirurgicale. Pour la première question, on dispose actuellement de plusieurs travaux et on est au stade de méta-analyse. Depuis 2016, on a eu la première méta-analyse. Actuellement, je vous présente la dernière de 2019. C'est une méta-analyse qui a inclus 27 études qui ont analysé uniquement les patients qui ont eu une biopsie transbranchique sans aucune comparaison par rapport à la biopsie pulmonaire chirurgicale. Désolée pour la qualité du tableau. Donc 27 études, 1443 patients, ce qui est important. Et dans cette méta-analyse, on a noté que le rendement diagnostique de la biopsie transbranchique était de 73%. Donc contre, pour les méta-analyses qui ont vérifié le rendement de la biopsie pulmonaire chirurgicale, on a un rendement de 91%. Donc c'est vrai que le rendement diagnostique est plus faible que la biopsie pulmonaire chirurgicale, mais il reste assez bon. Donc, d'une façon générale, ce rendement diagnostique varie selon les séries, selon la technicité et son expérience de l'endoscopiste. Elle va de 73% à 90% contre, pour la biopsie pulmonaire chirurgicale, comme je l'ai dit, de 91%. La sensibilité, elle est de 87% versus 91% pour la biopsie pulmonaire chirurgicale. Et la spécificité, elle est à peu près similaire par rapport à la biopsie pulmonaire chirurgicale. Donc, il a été démontré dans la littérature que la cryobiopsie transbranchique a un bon moment. Maintenant, pour les effets secondaires. Est-ce que l'inoculité est prouvée ? Également, dans cette méta-analyse, on a noté que le risque de complications liées aux cryobiopsies était de 23% versus 12,9% pour les biopsies pulmonaires chirurgicales. Donc, on a tendance à dire, stop, on a plus de complications. Or, quand on voit les complications, au cours des cryobiopsies, ce sont des complications qui ne sont souvent pas sévères. Ce sont des effets indésirables qui sont considérés légers à modérer, qui sont souvent maîtrisés au cours du geste. Ces complications sont liées essentiellement au risque de survenue de pneumothorax, noté dans 9% des cas, et au risque de saignement, noté dans 14% des cas. Mais ce saignement, il est souvent maîtrisé au cours du geste. Aucun saignement n'a nécessité une intervention ou a mis en jeu le pronostic vital du faso. D'ailleurs, les contre-indications de la cryobiopsie pulmonaire, contrairement à la biopsie pulmonaire chirurgicale, sont très peu. Il n'y a presque pas de contre-indications liées à la fonction respiratoire. C'est surtout les anomalies de la coagulation et le traitement antipoagulant qui peut être généralement arrêté pour faire le geste. Ensuite, on va le reprendre. Donc, pour les complications, d'ailleurs, quand on voit est-ce que ces complications vont être à l'origine d'une augmentation de la mortalité, on voit qu'au contraire, la mortalité liée à la cryobiopsie pulmonaire transbranchique est de l'ordre de 0,3% uniquement, contre une mortalité de 2,3% à un mois après une biopsie pulmonaire chirurgicale, comme je l'ai dit, liée à la survenue d'exacerbations. Et donc, d'une façon générale, même si sur quelques méta-analyses, on a noté qu'il y a un pourcentage plus élevé de complications, ce sont des complications qui sont mineures, qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital du patient avec une mortalité qui n'est nettement bien moindre pour les cryobiopsies transbranchiques. Donc, si on récapitule, la biopsie pulmonaire chirurgicale constitue certes le code standard, elle a beaucoup de qualités, elle donne des fragments de bonne taille, elle a une très bonne rentabilité de 90 à 95%, mais elle est associée à une mortalité qui est considérée relativement élevée, de 2,3%, avec une faible concordance inter-observatoire, donc on a besoin d'une équipe expérimentée pour la pratiquer et pour la lire. Pour la cryobiopsie transbranchique, elle a également des avantages, c'est la faible mortalité, c'est le moindre coût, c'est le moindre contraindication, mais elle a une rentabilité plus faible, il y a des fragments qui sont plus petits, donc plus difficiles à analyser, il y a peu de zones sous-plorales, et on sait qu'au cours de la taille de BID, on a besoin de vérifier la taille de sous-plorale, et puis, tout comme la biopsie pulmonaire chirurgicale, on a besoin d'une bonne technicité, car la concordance inter-observatoire est beaucoup plus faible. Donc, pour pouvoir répondre à la question, on a besoin plutôt de comparer les deux techniques, parce que toutes les études que je viens de vous montrer, ce sont des études qui ont juste vérifié la rentabilité de l'un indépendamment par rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour la comparaison directe de ces deux techniques ? Donc, d'abord, on a eu dans la littérature des comparaisons indirectes. Donc, on a essayé de vérifier sur des essais cliniques des patients qui subissaient soit uniquement une biopsie pulmonaire chirurgicale, contre un autre groupe de patients qui ont subi une cryobiopsie transpranchique. Et là, on a noté qu'il y avait vraiment pour le rendement des résultats qui sont à peu près comparables, mais toujours avec supériorité de la biopsie pulmonaire chirurgicale. Ici, par exemple, sur l'une des études, on voit que le rendement diagnostique est de 82% pour les cryobiopsies, contre 98% pour les biopsies pulmonaires chirurgicales. Donc, de même pour le rendement diagnostique, quand on inclut l'un impact dans la discussion de la RCD, il y avait une amélioration significative, aussi bien par la cryobiopsie que par la biopsie pulmonaire chirurgicale. Et par rapport également à la durée d'hospitalisation, donc effectivement, il y avait une durée d'hospitalisation qui est significativement plus faible quand on fait une cryobiopsie par rapport à un patient qui subit une biopsie pulmonaire chirurgicale. Mais toujours, la comparaison indirecte n'est pas suffisante pour changer les recommandations et pour juger vraiment de l'utilité d'un examen par rapport à un examen de bouteau de standard qui n'entendent pas être validé et qui est bien commune. Donc, on a besoin d'une comparaison directe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, comparaison directe ? Ça veut dire qu'il faut que le même patient subisse à la fois une cryobiopsie transpanchique et subisse une biopsie pulmonaire chirurgicale. Et puis, on va vérifier lequel a permis d'aboutir à un diagnostic est-ce qu'au moins la cryobiopsie n'est pas inférieure à la biopsie pulmonaire chirurgicale. Donc, d'aller en littérature, il faut savoir qu'il y a uniquement quatre études. Donc, la première étude est une étude qui est rétrospective, qui est italienne, qui était négative. C'est une étude négative. Elle n'était pas favorable pour la cryobiopsie transpanchique, mais c'est une étude qui a été très critiquée sur le plan méthodologique. D'abord, à cause du caractère prospectif de l'étude. Ensuite, à cause du faible nombre de patients qui étaient inclus, uniquement 21 patients. Et puis, surtout, parce qu'un seul anapathologique a lu les lames et une seule RCP a vu les résultats de l'anapath et l'a inclus dans la discussion pour aboutir à un diagnostic, avec une confrontation des résultats. Donc, ce n'était pas lu à l'aveugle. Et puis, la performance de diagnostic de la cryobiopsie a été comparée par rapport à la performance diagnostique quand on prend en considération la discussion de la RCP. Et donc, ce choix-là, déjà, était un biais très important pour présenter les résultats. C'est pour cette raison qu'il y avait une deuxième étude, qui est très intéressante. C'est l'étude CODIS, publiée en 2019. Je pense qu'elle a carrément beurversé la prise en charge en matière de diagnostic éthiologique des PID et qui était à l'origine de la modification des recommandations. Donc, cette étude, c'est une étude prospective, comparative, dont l'objectif principal était de déterminer la précision diagnostique de la cryobiopsie transpranchique par rapport à celle de la biopsie pulmonaire chirurgique. Donc, pour ce faire, les auteurs, ils ont d'abord discuté tous les dossiers en RCP. Ensuite, si la biopsie pulmonaire était indiquée, le patient subissait dans un premier temps une cryobiopsie transpranchique. Ensuite, au cours du même geste, il subissait une biopsie pulmonaire chirurgique. Puis, l'étude anapathée a été faite à l'aveugle sans savoir s'il s'agissait d'une biopsie pulmonaire chirurgicale ou par cryobiopsie. Et également, la discussion en RCP était faite à l'aveugle. Donc, la procédure de la cryobiopsie transpranchique, les investigateurs étaient autorisés à faire le geste soit sur le brucoscopie rigide, soit à l'aide d'une sonde d'intubation souple. Ils pouvaient utiliser soit des cryossons de petite taille, soit des cryossons de plus grande taille, 1,9 ou 2,4 mm. Ils devaient faire systématiquement un guidage par fluoroscopie avec une activation de la sonde en 3 à 7 secondes. Ils devaient faire 4 à 7 prélèvements. Ils devaient prélever systématiquement deux loges y-lothéraux différents et systématiquement, ils devaient faire une compression par ballonnée endocranchique après le geste pour éviter le saignement. Une évaluation systématique avant de faire la biopsie pulmonaire chirurgicale du saignement et du pneumothorax était effectuée. Ensuite, le patient a subi une biopsie pulmonaire chirurgicale par PLATS avec des prélèvements qui sont effectués dans les mêmes heures. Donc, et systématiquement, les patients étaient contrôlés à 6 semaines, à 3 mois et à la fin de l'étude. Donc, voici le design de l'étude. Donc, en fin de compte, ils ont inclus 65 patients. Donc, les 65 fois 2, ça fait 130 prélèvements et les dossiers étaient discutés, 130 dossiers étaient discutés en RCP sans savoir est-ce que la biopsie était une crue biopsie ou une biopsie pulmonaire chirurgicale pour aboutir à un diagnostic final. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour les résultats ? Donc, l'objectif primaire, il a été vérifié. Donc, il y avait un haut niveau de concordance entre cryobiopsie transbranchique et biopsie pulmonaire chirurgicale qui était de l'ordre de 77% avec une capa de 0,62%. Donc, déjà, pour la première fois, il a été démontré sur une comparaison directe que la cryobiopsie transbranchique avait une bonne concordance en matière de diagnostic par rapport à une biopsie pulmonaire chirurgicale. Pour l'objectif secondaire, qui était de vérifier les facteurs procéduraux qui influençaient les performances de la cryobiopsie transbranchique, il n'a aucun paramètre procédural n'était associé à une meilleure concordance entre la cryobiopsie transbranchique et la biopsie pulmonaire chirurgicale. Ni le nombre de biopsies, ni la taille des fragments, ni le site de biopsie, ni le temps d'activation. Toujours pour les procédures, donc, quand on voit qu'est-ce qu'il a été fait, 59% des investigateurs avaient fait la cryobiopsie par moncoscopie rigide. Dans 95% des cas, ils utilisaient une prie au centre de petite taille de 1,9 mm. Le temps d'activation en moyen était de 4,6 secondes. 5 biopsies en moyenne étaient effectuées, avec une taille moyenne des fragments biopsiés qui était de 7,1 mm et avec des prélèvements floraux quand même malgré le guidage par fluoroscopie étaient notés dans 11% des cas. Pour la biopsie pulmonaire chirurgicale, deux fragments étaient prélevés systématiquement avec une taille moyenne, comme ça a été signalé, qui est beaucoup plus importante, de 46,5 mm. Et la durée moyenne d'hospitalisation était de 4 jours. Et là, on ne peut pas comparer les théories d'hospitalisation puisque les patients ont subi les deux gestes en même temps. Donc, pour les résultats concernant le safety ou les événements et les complications, 25 événements indésirables étaient notés. Parmi ces 25 événements, 15 étaient liés à la cryobiopsie transbranchique avec 15 cas de saignements qui étaient toujours légers à modérer et maîtrisés au cours de l'acte, pas de saignements sévères, un seul cas du pneumothorax. Pour la biopsie pulmonaire chirurgicale, certes, il n'y avait pas beaucoup de complications, mais c'était des complications assez sévères avec une infection de la paroi, une douleur pariétale nécessitant une réhospitalisation et un saignement sévère nécessitant une intervention. D'une façon générale, les événements indésirables sévères n'étaient notés dans aucun cas de cryobiopsie transbranchique et n'étaient notés dans deux cas de biopsie pulmonaire chirurgicale, ce qui confirme encore une fois que le risque est plus élevé quand on fait une biopsie pulmonaire chirurgicale avec un décès qui est noté dans un cas pour exacerbation de FPI, mais on n'a pas pu trancher si c'était la cryobiopsie ou la biopsie pulmonaire chirurgicale. Les auteurs ont conclu, à l'utilité clinique d'intégrer la cryobiopsie transbranchique dans l'algorithme diagnostique des PID, qu'il fallait faire cinq fragments avec un diamètre inférieur à 5 mm, un temps d'activation inférieur à 7 secondes avec une sonde de 1,9 mm offrant de bons résultats. Par contre, l'inocuité, il fallait d'autres travaux pour prouver encore une fois, en comparant directement les deux techniques, est-ce qu'on a une inocuité de la cryobiopsie ? Donc, à la suite de cette publication, le Collège américain a élaboré en 2019 des recommandations spécifiques pour la cryobiopsie transbranchique pour le diagnostic des PID. Il a déjà en 2019 précisé qu'on pouvait avoir recours à une cryobiopsie transbranchique chez les patients qui avaient une indication par la RCP d'une biopsie pulmonaire chirurgicale, qu'il fallait faire deux biopsies dans des sites différents, qu'il fallait respecter la distance de 1 cm par rapport à la flèvre, surveiller systématiquement le prélèvement par fluoroscopie, avec l'utilisation systématique de ballonnées pour bloquer le territoire où on a procédé à la cryobiopsie avec une utilisation d'une somme de petite taille de 1,9 mm. Peu de temps après, en 2022, donc l'année dernière, l'ERS également s'est prononcée pour les cryobiopsies transbranchiques et l'ERS a répondu à quelques questions. La première question était, est-ce que la cryobiopsie transbranchique peut être validée comme alternative à la biopsie pulmonaire chirurgicale lorsqu'une biopsie pulmonaire est indiquée par la RCP ? Et la réponse est oui. Est-ce que la cryobiopsie transbranchique améliore la performance diagnostique de la RCP chez les patients non éligibles à une biopsie pulmonaire chirurgicale ? La réponse était également oui. Et puis, la troisième question, si la cryobiopsie transbranchique était négative, est-ce qu'on faisait un step-up en proposant une biopsie pulmonaire chirurgicale ou en faisant une deuxième cryobiopsie transbranchique ? Pour la biopsie pulmonaire chirurgicale, oui, la réponse est oui. Donc, ça améliore le rendement diagnostique et donc, si la cryobiopsie est négative, on procède à une biopsie pulmonaire chirurgicale si c'est possible. Par contre, pour refaire une deuxième biopsie transbranchique, il n'y a pas suffisamment de données et donc, il ne se prononce pas. Donc, d'une façon générale, ça c'est l'algorithme qui a été proposé par le RSS en 2022 et il justifie ici donc chaque question pour la première question. Donc, pourquoi il recommande la cryobiopsie comme alternative ? C'est justement à cause des effets secondaires qui est moindre et à cause du coût qui est moins important. Pour la question 2, donc, c'est vrai que dans la littérature, il n'y a pas suffisamment d'études qui peuvent répondre à cette question. Est-ce que la cryobiopsie, lorsque la biopsie pulmonaire chirurgicale n'est pas possible est indiquée ? Ils disent que par extrapolation au sujet qui pouvait subir la biopsie pulmonaire chirurgicale, c'est pour ça qu'ils ont recommandé de la faire. Par contre, pour la biopsie pulmonaire chirurgicale, en deuxième intention après la cryobiopsie, ils la recommandent parce que ça a été démontré dans les littératures, une amélioration du rendement en RCP quand on a recours à ce prélèvement. Par contre, pour la cryobiopsie, en deuxième cryobiopsie, pour le moment, il n'y a pas suffisamment d'évidence. C'est pour ça qu'ils ne se prononcent ni pour, ni contre. Donc, ensuite, l'ATS, l'ARS et les autres sociétés, ils ont également élaboré des recommandations sur la PIT en donnant également des précisions par rapport aux moyens diagnostiques. Et c'est pour la première fois qu'on met sur la même ligne, au même niveau, les cryobiopsies transbranchiques, les biopsies pulmonaires chirurgicales au niveau de l'algorithme comme vous le voyez ici. Donc, la troisième étude est apparue après les nouvelles recommandations de 2022. Et cette troisième étude, les auteurs se sont dit, si les cryobiopsies étaient rentables, est-ce que des biopsies transbranchiques classiques par les pinces que nous effectuons habituellement pouvaient être rentables ? Et donc, ils ont essayé de comparer les trois techniques. D'abord, de la même façon, il a subi initialement une biopsie transbranchique pulmonaire par une pince classique. Ensuite, il a eu une cryobiopsie transbranchique. Et ensuite, il a eu une biopsie pulmonaire chirurgicale. Donc, c'était un peu lourd. C'est pour ça qu'ils n'ont pas inclus beaucoup de patients, uniquement 16 patients. Et l'interprétation histologique a été faite également à l'interprétation en cours de la RCP à l'aveugle pour la méthode de la biopsie. Donc, dans cette étude, il a été démontré une concordance modérée entre les cryobiopsies transbranchiques et la biopsie pulmonaire chirurgicale. Par contre, la concordance était faible pour les biopsies pulmonaires à la pince. C'est pour ça que, pour le moment, aucune recommandation concernant cette technique n'est disponible pour le moment. Donc, la quatrième étude est une étude très intéressante également. C'est l'étude Ken Heiss, publiée en 2023, très récemment. Cette étude, elle a l'avantage de pallier aux insuffisances de l'étude COTIS. En fait, dans toutes les recommandations que je viens de vous présenter, les recommandations sont à faible niveau de preuve. À faible niveau de preuve à cause de quelques biais de sélection et de méthodologie au niveau de l'étude COTIS. C'est pour ça que l'étude Can Heiss, ils ont essayé de faire une méthodologie un peu plus rigoureuse. Donc, c'est une étude canadienne, prospective multicentrique, toujours comparant chez le même patient qui a subi une cryobiopsie transbranchique puis une biopsie pulmonaire chirurgicale. Mais cette fois-ci, l'étude ANAPAL a été faite à l'aveugle par trois pathologistes différents et les dossiers étaient présentés sur trois RCP différentes. Donc, 20 patients étaient incluses et le but était de vérifier une concordance entre les deux gestes. Donc, la concordance dans cette étude était modérée entre les deux tests, encore dans une concordance qui est prouvée. C'est vrai qu'elle est modérée avec un KPA 046, mais elle est là. Mais cette concordance était surtout pour les PHS. Donc, la concordance intercentre était par contre faible pour le cryobiopsie transbranchique. Par contre, la concordance pour les biopsies pulmonaires chirurgicales était importante de 061. Et ceci a été expliqué par le fait que la technique est récente et que les centres n'étaient pas tous très bien entraînés sur la technique. Donc, par contre, ce qui est très important, c'est que malgré le recours à ces deux biopsies, le diagnostic demeure imprécis dans un pourcentage quand même assez faible et qui n'est pas négligeable. Dans 13,3% des cas, on n'avait pas de diagnostic quand on avait recours à une cryobiopsie transbranchique. Et même avec une biopsie pulmonaire chirurgicale, 6,7% des patients demeuraient sans diagnostic. Donc, en conclusion, je veux dire que la cryobiopsie transbranchique a un bon rendement actuellement. C'est bien prouvé. Elle a une meilleure tolérance que la biopsie pulmonaire chirurgicale également. La concordance avec la biopsie pulmonaire chirurgicale est modérée, voire élevée, lorsque celui qui fait le geste et celui qui interprète le geste est bien entraîné. Cela reste pour le moment, selon les données de la littérature, une alternative acceptable à la biopsie pulmonaire chirurgicale, mais avec un niveau de preuve qui est faible. Peut-être dans l'avenir, si on a des travaux qui sont mieux élaborés, on pourra assister à un autre algorithme où on va complètement occulter la biopsie pulmonaire chirurgicale. Mais pour le moment, sur la réponse qui m'a été donnée, il est encore le temps. On est encore loin de sursoir à la biopsie pulmonaire chirurgicale. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada